Le duel est lancé, qui va en sortir vainqueur ? On va le découvrir. Salut à toutes et à tous, le temps est idéal sur le Piémont et l'Allianz Stadium de Turin, les conditions de jeu sont très bonnes, vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous, on retrouve tout de suite le foot italien de la Serie A, quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Le football ne s'arrête jamais et non plus, j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Alors, la compo de la Juventus, Coupe Miners sera accompagnée par Locatelli au milieu et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Enlevez ça. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Vigré Goriot, Frédéric Fogatti, en direction de Matkini. On a envie de s'arrêter quelques instants sur Vlaovic, c'est l'un des joueurs, l'un des buteurs à surveiller d'eau. Et oui, on connaît son corps, son cœur, son courage, sa capacité à jouer très physique et à mobiliser sa force pour déstabiliser l'adversaire. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Buongiorno, Di Lorenzo avec la balle, excellente intervention. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Intervention du gardien. Il est bien frappé, ce corner. Cette reprise de la tête n'est pas cadré, dommage. C'est passé à quelques centimètres du poteau avec un peu plus de réussite ce début. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Nico González, pas d'intervention pour éloigner le danger. Stanislav Lovodkar, c'est un bon précis qui permet de récupérer. C'est dégagé sur ce centre. Il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Le ballon est rendu. Des solutions en attaque là. Le ballon pour Kupiners. Oh, la volée qui est bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Pour Dujan Vlaovic. Oh oui, un excellent ballon. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Passe un ballon bien renvoyé. Locatelli reçoit le ballon. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle des frappes de balles, il faut avoir l'intention de marquer. Pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Accord de Hocque-Fran à la Juve. Ballon perdu là par la Juventus Lukaku qui mène cette attaque Lukaku avec le ballon Politano c'est une magnifique interception et décisive en plus à une bonne contre-attaque peut-être le tir lointain c'est un ballon parfaitement métisé bien défendu sans faute bon ballon l'a donné dans l'espace et le drapeau qui se lève et c'est un hors-jeu dommage sur ce ballon en profondeur oui mais le ballon aurait peut-être dû partir un peu plus vite bonjour no la balle pour Anguissa Politano l'action se poursuit dans le camp adverse voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu et oui c'est dedans quel réalisme pour cette équipe mal menée dominée elle marque pourtant le premier but du match c'est une surprise au but du scénario la visite de but était plutôt l'inverse l'équipe qui était conquérante n'a pas été récompensée on le voit comme toujours le centre en retrait c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied et ensuite ce n'est pas fini il arrive à repousser la pression à fixer la défense et à conclure tout en classe voilé ah c'est pas bien relancé le ballon directement rendu aux adversaires bouffrant faute signalée par l'arbitre le ballon est dégagé l'équipe peut jouer le contre coupe miners pour ce ballon en profondeur et pas non dangereux dévié corner indiqué par l'arbitre à dire qu'il est dans la surface quel réflexe le ballon est sauvé cette tête semblait aller droit dans le but superbe intervention et le corner ne donne rien le ballon est renvoyé par la défense ah oui la frappe très facile pour le gardien cette balle si lorenzo alex lérette matteo politano pour politano attention politano goooool et ce nouveau but qui vient récompenser bonne situation l'écart se creuse de longueur maintenant si on regarde à nouveau ce but la course est bien tranchante elle crée des différences dès le départ la finition est aussi très bien exécutée pour moi le problème c'est la présence défensive insuffisante et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage et voilà un dégagement parfaitement raté touche bonjourno par atria ouais très bien défendu pour l'oboca un ballon pour une frappe l'arbitre qui signale le point de pénalty déjà que ça se passait pas très bien dans ce match et non pas de carton sur cette action et non pas des cartons et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dur mais c'est pour le 3-0 on va essayer dedans pénalty parfaitement exécuté et non le ballon qui surprend complètement à contre-pied et le plongeur qui partait de l'autre côté je me demande d'ailleurs s'il n'est pas parti un peu trop tôt autant de but en aussi peu de temps c'est vraiment impressionnant l'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête l'arbitre fait signe il y a une faute l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux et le ballon passe tout près du but no more en draft a l'intervention est raté l'arbitre donne tôt Donc un coup franc. C'est un ballon mal dosé. Et ça va être pour le gardien. Le temps additionnel. 3 minutes minimum selon l'arbitre. Matteo Politano. Bien joué, bonne intervention. Pour Politano. Pour l'Avoka. C'est bien défendu sans commettre de faute. La bonne percée. Il faut aller provoquer. Le ballon pour McKinney. Il y a danger. Parce que là, il y a un centre. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Le coup de s'y fait de l'arbitre. Donc la mi-temps à l'Allianz Stadium. On attendait Romelu Lukaku. Et il est bien présent au rendez-vous dans ce match. Il ne s'économise jamais. Au contraire. Il retrouve de l'énergie en se dépensant. C'est ce qui le nourrit pour marquer autant de buts. C'est ce qui le fait de l'arbitre. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ouais, il est passé. C'est bien fait. Eh oui, il revient à la charge. Là, il finit par récupérer ce ballon. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. La frappe de Lukaku ! L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. ballon vers la surface. Il frappe. Et le ballon vient se loger dans les camps du gardien. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Anguissa. C'est vers Lukaku. C'est un ballon de contre à jouer. Politano. Et tu es remporté en défense, belle anticipation. Niko González. Douglas Suisse. Vers Vervlaovic. Assez bien défendu ça. Le danger maintenant est écarté. Et il prend sa chance. Et la parade vient jouer. Un corner qui est bien ajusté. Allez, hop, c'est dégagé. On ne prend pas de risque. Ballon facile. Évidemment, c'est pour le gardien. On met Lou Lukaku. C'est une balle pour Neres. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. C'est un ballon récupéré par les Bianconeri. Avantage, ça joue. C'est bien arbitré. Lukaku. C'est sur Nobotka. Varadzkeliar. Bonne progression, Ballotier. Ah, il a faute. L'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup de coin est bien placé. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Pasquale Mazzocchi. En campo. Et le numéro 17, Matias Oliveira. Attention, ce tir. C'est le poto. Ça joue. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient à lourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'Avichal. La balle, elle a été complice du montant pour forcer la réussite. Association des bienfaiteurs. Il est fourieux, le coach, après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Calouli. Danilo. Passe manqué. Et ça joue avec David Neres. Et c'est le moment de déclencher. Papa, 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 papa. Et le sport qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. Magnifique, cet appareil. L'une d'eux, comme vous dites, c'est une manière de communiquer avec ton coéquipier. Quand tu lui passes le ballon, tu lui dis où tu vas. Et il te répond. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le Guardian. Et ça donne aussi des bons ralentis. Un match très facile. Le score est maintenant de 5 buts à 0. Danilo. Bremmer. Ce ballon qui est perdu. Spinazzola. Et oui, là, le drapeau s'est levé. Une position de hors-jeu signalée. Mauvais positionnement. Trop statique par rapport à la défense. C'est une faute d'inattention. Alors, il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Laisse l'avantage. Ah non, finalement, l'arbitre revient à la faute. Couffron. Et ça, pour l'arbitre, ça vaut un carton jaune. Et oui, c'est parfaitement normal. Apparemment, le coach, il n'est pas d'accord avec cette décision. Il s'est récupéré par la Juve. On dit ça. Ça passe par Spinazzola. Matteo Politano. Attention à cette passe. C'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc pour l'adversaire. Vers l'autre à coup. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du Atric. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Et à la réception, Lukaku calcule bien son geste, sa prise d'appui, attrope bien le ballon. Le gardien n'a rien pu faire. Quelle démonstration le score. Et maintenant de 6 buts à 0. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Allons pour Kefren Thuram. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. C'est donc un coup franc pour la Juventus. Ça passe souvent du but cette tête. C'est surtout grâce à la défense. Spinazzola. Avec un peu d'espace sur les côtés. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et attention, Roisseau-Centre. Allez, il faut enchaîner. Oh, la faute en pleine surface de réparation. C'est donc un pénalty. Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est déjà une pénalty réussie. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On revoit la frappe. Le plongeon part du bon côté. C'est la vie. Impossible de déflorer le ballon. Et ça passe finalement assez loin. Elle avance. Elle est encore plus confortable. Et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Avantage, ça joue. C'est bien arbitré. Le ballon est écarté. Allez, bien joué. Pas trop de là-dessus. Le pressing pour empêcher la relance. Pour l'Opocca. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. L'arbitre fait signe. Il y a avantage pour la Juventus. Donnez-nous quelque chose. Une belle action. Un petit but. Attention, ça chauffe là. Ah non, l'occasion était bonne. Mais le ballon lui échappe. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Quatre minutes minimum de temps additionnel. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Il y a du soutien en attaque. Et ça joue sur Lukaku. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Avec Douglas Lewis. Eh, la frappe, ça part bien. Et c'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur son tir, c'est peut-être une plus grande de précision. Et l'arbitre accorde un coup franc à la Juve. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Bon précis, très bonne récupération. Et c'est le moment de déclencher. C'est terminé. L'arbitre qui vient de siffler. Et la Juve fait la mauvaise opération. C'est reposant pour les tirés. Oui, une défaite assez nette en plus. Mais les accidents, ça arrive dans une saison. Il va falloir se reprendre rapidement. Il va falloir se reprendre rapidement.